En fait, il y avait une chérie et m'a donné du chocolat au thé, du miel, au cacao, bien sûr. Elle a acheté une cage. Elle a dit, fais un vœu dans le rasoir du cage. Et là, c'est un rasoir du cage, en fait. Ça veut dire quoi ? Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. En fait, c'est une cage où il peut sortir de l'eau pour que moi, je me mouille. C'est qui qui te disait ça ? C'était la chérie et elle m'a vraiment mouillée. Elle t'a mouillée comment ? Elle t'a emmenée où pour te mouiller ? En fait, ce n'était pas elle qui m'a mouillée. C'est la cage. Il y avait un bassin dedans. Avec de l'eau ? Oui. Et après, moi... Elle était où la cage ? Elle était à l'intérieur ou à l'extérieur ? À l'intérieur. Elle n'était pas à l'extérieur ? En fait, je me suis trompée. Elle était à l'intérieur. Ils ont mis une cage où ? Au salon ? Oui. Et ils ont mis une bassine avec de l'eau à l'intérieur ? Oui. Et quand est-ce qu'ils te mettaient dedans ? Et ils m'ont mettait dedans quand l'eau est remplie. Et alors que je ne savais même pas plonger ! Et moi, j'étais dans l'eau... C'est pas une cage ? Écoute-moi, c'est pas une cage. C'est un espèce de conteneur d'eau alors. C'est comme une petite piscine mais qui est fermée, c'est ça ? Oui. C'est pas une cage. Une cage, ça a des barreaux. Donc c'était un carré avec de l'eau dedans ? Oui. Et au-dessus, c'était ouvert ? Oui. C'était au salon ? Oui. Mais ils n'avaient pas peur que le salon soit mouillé comme ça ? Non. Elle a fermé... En fait, en haut, c'était tout plat. Ça veut dire qu'en haut... Ça avait une fermeture ? Il y avait une fermeture, oui. Et donc, en fait, il remplissait d'eau, le conteneur, là, le carré, et il fermait après sur toi ? Ça, tu peux dire que c'est oui. Donc, en fait, il y avait une partie de ton corps qui était dans l'eau ? Oui. Une partie de mon corps. Après, j'ai essayé de plonger pour trouver la clé. Et quand il t'enfermait, il faisait noir ? J'étais tout noir, je ne vois rien du tout. Et tu étais dans de l'eau ? Oui. Et elle s'appelait comment... Tu m'écoutes, elle s'appelait comment la chérie de Mehmet qui a fait ça ? Euh... Tu ne te souviens même pas de son prénom ? Euh... Oui. Tu ne te souviens même pas du prénom ? Je n'en ai rien. Et c'est qui qui voyait que... Quand il te mettait là-dedans, c'est qui qui voyait ? À part Mehmet, ton papa ? C'est qui qui voyait ? Et sa chérie ? Qui d'autre a vu ça ? Je crois que c'est Pelé là. Donc la sœur de Mehmet qui a aussi vu ça ? Et aussi Mehmet. Et quand est-ce qu'ils te mettaient là-dedans ? Ils te mettaient tous les jours dedans ? Pendant tous les jours. Ils te mettaient tous les jours dans ce conteneur avec de l'eau et ils fermaient... Et même la nuit, hein ! Même la nuit. Mais alors ils étaient toujours chez cette fille, chez cette femme-là ? Dans la maison de cette femme, ils y allaient souvent alors ? Oui. Comment ça se fait que tu ne te rappelles pas de son prénom ? Ben... Je ne sais pas. Et cette femme, elle ne travaillait pas ? Cette femme, elle travaille dans un magasin, elle reçoit beaucoup d'argent et elle a acheté ça. Elle a acheté ça pour qu'ils te mettent dedans ? Ouais, il y avait du chauffage, mais pour réchauffer avant le ventilateur. C'était un aquarium, hein ? Oui. C'était un aquarium, en fait ? Mais alors tu voyais ? Un aquarium. Mais c'était comme une vitre, c'était comme un verre d'eau, alors tu voyais les gens ? Ben, je voyais un tout petit peu, pas trop. C'était comme ça, je ne voyais pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'eau ? Ouais. Mais la lumière, tu la voyais de l'extérieur ? C'était pas noir. Je voyais un tout petit peu. Tu voyais un tout petit peu parce que tu fermais les yeux ? Non, je ne fermais pas les yeux, c'est parce qu'en dessous, dans l'eau, je ne peux pas ouvrir les yeux comme ça. C'est un aquarium, alors ? C'est un grand aquarium. C'est un grand aquarium qu'ils t'ont acheté. Ouais. Il était à Bala, dans une maison. Ouais. Et ça, j'en ai sûr que s'il te dit non, c'est vraiment vrai. Et tu m'avais dit qu'il t'avait cassé la main, c'est qui qui t'a cassé la main ? C'était Mémette, comme tu le vois. Et il a fait comment ? En fait, elle m'a tiré la main pour mon... Elle a dit, je vais te montrer un surprise, viens. Et c'était même pas vrai, elle m'a tiré la main, comme ça. Oh ! Très fort ! Et tu peux savoir qui a fait ça, tu sais bien. Et t'avais quoi ? T'avais un bandage après ou pas ? Un bandage ? Ouais. C'est le couvercle de l'aquarium. Ouais. Et le bandage, c'est qui qu'il a mis à ta main ? Tu m'as dit que t'as un bandage. Bah, c'est le chéri d'Okan, bien sûr. J'avais un bandage... Dans ta main ou pas ? Il y avait plus de sang parce qu'il m'a mis le bandage. Mais avant le bandage, il y avait du sang ou pas ? Il y avait encore plus de sang. Il a fait le sang avec sa main seulement ? Ouais. En te tenant fort et en serrant et en tirant ? Pas trop tirer parce que... Et je dis pas trop tirer parce que j'ai trop mal. Et lui, il faisait quoi ? Il rigolait ? Il rigolait pas. Quand il te tirait la main, il rigolait pas ? Il rigolait quand il m'a tiré la main. Mais la chérie d'Okan, elle est bien gentille parce qu'il m'a mis un bandage.